Il s'est arrêté dans le midi cinq ou six fois pour pisser Molière il y a quatre cents ans et depuis on a marre encore. Puis-je vous demander sans nulle indiscrétion les raisons de ces rires qui secouent les groupions ? Nulle indiscrétion n'entend sur votre quête. J'ai des grands peaux cheveux rien que de voir sa tête. Mais si t'arrives la siphonière ? Il s'est fait piquer cet homme juste pour voir ce que ça faisait. Tu sais qu'il faut être mûr quand même. En fait je te retrouve. Un malheur ? Quel malheur ? Dis-le moi simplement ou je te flanque un cataplasme de Venise qui va partir en hélicoptère et revenir en gondole. On s'aperçoit qu'il y en a plus d'un au village qui faisait pas bon être leur voisin sous l'occupation. Ils étaient huit, je crois, je crois. Oui, 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 huit puisqu'on m'a dit qu'ils avaient fait ça en huit clous. Il a une tête et le lucerne a porté des cheveux. Tu sais-je être livré aux flammes de l'enfer ? Aussi vrai que mon nom est messire en robert, je lui mets illico son teston à l'envers. Vous devinez sans peine de quoi il en retourne ou dois-je vous en faire ibidem le récit ? C'est un effort énorme, jeune d'armerie, de parler en public, c'est un niveau de connerie. Je consulte, oui, mais mon patient patiente. Le suivant est assis dans la salle d'attente. J'ai un petit écran qui, pour anesthésier, diffuse à tout moment avec FMETV. Jamais je ne l'avais lu dans un tel état. À poil sur le balcon, j'entends la traillata. Il suffit quelquefois de quatre ou cinq zéros pour réveiller en soi l'étoffe des héros. Maintenant, voilà, voilà le résultat. Je parle comme si il y avait le baccalauréat. Je ne t'apprends rien. Ceci n'est qu'un essai pour mesurer jusqu'où on peut nous rabaisser. Quel accueil ferez-vous à leur speaking sénine ? Je taille mon discours à ma guise et jamais je ne laisse à quiconque le soin de me dicter ce qu'il convient de dire ni ce qu'il faut penser. Je t'apprends rien ! Je t'apprends rien ! Je t'apprends rien ! Tu peux partir.